Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir les pronoms possessifs en allemand. Les pronoms possessifs, ce sont ces petits mots qui expriment une appartenance. Vous avez déjà tous vu ce « mein » quand on a appris « mein Name ist » « mon » « mon » « est » donc votre nom, il vous appartient, donc c'est une appartenance. Dans cette vidéo, nous allons regarder tout particulièrement la troisième personne du singulier pour savoir comment on va faire le choix entre « sein » et « ir ». Avant de commencer, nous allons regarder les systèmes de langues qu'on connaît déjà, à savoir le français et l'anglais. En français, j'ai pris une phrase très simple, « sa sœur est très jolie ». Pour choisir notre pronom possessif, nous allons regarder ce qu'il y a après. Comme en allemand, nous avons des genres en français, donc le féminin et le masculin. Ici, la sœur est féminin, donc on va prendre ça. Peu importe qui est le possédeur, donc de qui on parle. Si on parle de Yanis, on va dire « sa sœur à Yanis est très jolie ». Si on parle d'Isabelle, « sa sœur à Isabelle est très jolie ». Peu importe si on parle d'un garçon ou une fille, ça sera toujours ça. En anglais, c'est le contraire. On n'a pas de genre, donc nous n'avons pas besoin de regarder ce qu'il y a après. En revanche, il faut regarder de qui on parle, qui est le possédeur. S'il s'agit d'un garçon, par exemple de Yanis, on va dire « his sister is intelligent ». S'il s'agit d'une fille, par exemple d'Isabelle, « her sister is intelligent ». En allemand, nous allons combiner ces deux systèmes. Comme en anglais, tout d'abord, il faut choisir de qui on parle, donc qui est le possédeur. Si il est masculin ou neutre, mais le neutre, je le mets un peu entre parenthèses ici, ça sera toujours le « sign ». Si il est féminin, ça sera forcément « ir ». Une fois que ce choix est fait, on va regarder le mot qui suit, donc le mot qui a appris le pronom possessif, pour savoir si oui ou non, il faut mettre une déterminaison, et si oui, laquelle. Donc, nous avons en plus le neutre, en plus par rapport au français. Si c'est un mot masculin, on met rien. Un mot féminin, un « e ». Quand c'est neutre, rien. Et au pluriel, un « e ». On va voir un peu, dans quelques exemples, ce que ça donne. Alors, si on parle de « team », « team » qui est masculin, donc forcément, on prendra toujours « sein ». Si on parle de son frère, « der Bruder », donc « Bruder » masculin, on va regarder dans notre tableau des déterminaisons. Donc, « sein » avec rien, « sein » avec rien, « sein Bruder » est 17, son frère a 17 ans. Si on parle de l'âge de sa sœur, maintenant. La sœur dit « schwester » féminin, donc on regarde, hop, au féminin, il faut mettre un « e ». Si on parle d'une fille, par exemple, de Léa, on va toujours prendre « ihr ». Ensuite, si on parle de son frère, encore une fois, nous avons quelque chose de masculin derrière, nous n'ajoutons rien. « Ihr Bruder » heißt Johannes, son frère s'appelle Johannes. Si on parle de sa sœur, nous allons regarder dans notre tableau, quelque chose de féminin, on ajoute un « e ». Maintenant, il se peut aussi qu'on trouve des noms neutres derrière. Par exemple, « das Haustier », l'animal de compagnie. Donc, on va dire, son animal de compagnie s'appelle Peggy. Donc, on a quelque chose de neutre, comme au masculin, il n'y a rien. Donc, « ihr Haustier » heißt Peggy. Et on peut trouver aussi quelque chose au pluriel. On voit qu'il faut ajouter un « e » dans ce cas-là. On va parler ici de ses parents. « Ihre Eltern » heißen Andrea und Frank.